Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur le chapitre 3 de Fortnite, qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors première chose que vous allez devoir faire, c'est d'aller en mode créatif, et là regardez le chalet qui est ici, il va falloir rentrer des codes sur les deux pads qui sont ici. Il faut bien respecter les deux pads, parce que si vous le faites sur un autre pad, vous n'allez pas trouver l'île, j'ai déjà vu des commentaires qui me disaient qu'ils ne trouvaient pas l'île, donc voilà, je préfère préciser pour être sûr. Alors maintenant, vous appuyez sur carré sur le pad de gauche et vous allez rentrer le même code que moi, donc le code c'est 5 1 8 5 0 2 7 4 7 6 5 8. Ensuite, vous appuyez sur R2 et vous acceptez, voilà, parfait, ok, j'ai gagné 12 000 XP en temps de créa, parce que normalement, toutes les 30 minutes en mode créa, vous gagnez des XP. Donc voilà. Alors là, sur le pad de droite, vous allez appuyer sur carré et vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 3 5 8 9 2 1 2 4 6 4 3 3. Ensuite, vous acceptez et vous validez. Les codes seront bien sûr en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors maintenant, vous allez rentrer dans l'île de gauche, voilà, celle-ci, et là, vous allez prendre les objets que je vais vous dire. Donc les objets, c'est le bonhomme de neige que vous voyez ici, c'est le poisson ombre et le matelas de chute. Donc prenez bien les 3 objets, même si on n'utilise pas le bonhomme de neige, prenez quand même le bonhomme de neige dans votre inventaire. Ensuite, le god mode, vous allez passer dans la faille du god mode, comme je suis en train de le faire. Et là, vous allez réapparaître dans l'accueil du menu, du mode créatif. Et dans cet accueil, donc dans l'île principale du mode créatif, là où il y a plein de neige, plein de chalets, et bien là, vous allez pouvoir appuyer deux fois sur X pour voler. Oh, ouais, ça, c'était pas trop prévu. Donc, ouais, ça craint. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans la faille et je vais récupérer mon matelas de chute, parce que tout simplement, je l'ai fait tomber. En appuyant deux fois sur X, je l'ai fait tomber. Donc, c'est pas trop cool. Donc là, on retourne dans l'accueil du mode créatif. Et vous allez appuyer deux fois sur X. Voilà, parfait. Il ne faut pas que vous lancez votre matelas, vous en avez besoin. Donc, quand vous appuyez deux fois sur X et que vous volez, il faut passer au-dessus de cette île. Donc, pour passer au-dessus de cette île, il va falloir faire X et monter tout simplement en hauteur comme ceci. Donc là, vous allez arriver sur un mur orange. Il va falloir appuyer sur X pour monter et passer au-dessus du mur orange. Voilà, et regardez, là, j'avance sur ma mini-carte en haut à droite. Je peux le remarquer que je suis en train d'avancer. Alors, regardez, une île vient d'apparaître. Donc, repérez-vous avec les montagnes qui sont aux horizons. Voilà, et vous essayez de vous repérer. Donc, l'île, elle est juste là. Et vous allez devoir vous rendre au même emplacement que moi. Donc là, vous allez plus ou moins vers le milieu de l'île. Et là, vous voyez qu'il y a des vitres. Il va falloir se placer au-dessus des vitres et se placer exactement au même endroit que moi. Regardez, ici, il y a deux carrés orange. Il va falloir se placer au-dessus. Donc, vous pouvez arrêter de voler en appuyant deux fois sur X. Et là, il va falloir se placer au-dessus des deux boutons orange. Et on peut voir qu'il y a un bouton vert et un bouton rouge. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous vous placez comme ceci. Voilà, je vous montre un peu par rapport à mon emplacement. Prenez des points de repère. Parfait. Ensuite, vous prenez votre poisson ombre. Vous l'activez. Et vous appuyez sur L1 pour traverser la vitre. Quand vous êtes ici, vous enlevez votre ombre. Vous vous placez ici, exactement ici. Et là, vous allez faire une petite danse. Ce qui va faire tomber des matelas, des poissons et des bonhommes de neige en illimité. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Options. Vous allez dans Menu et vous allez faire réapparaître triangle. Pour appliquer et vous attendez d'être réapparu. Quand vous êtes réapparu, vous allez appuyer sur Options. Vous allez dans votre menu et vous allez lancer le jeu comme je suis en train de le faire. Voilà. Quand vous allez réapparaître, vous allez devoir aller taper sur un gros bouton rouge en plein milieu de la map. Enfin, en plein milieu de la pièce plutôt. Et là, regardez, Pickaxe for Jujuj. Pour être le juge. Tapez sur le bouton rouge. Tapez pour devenir juge. Donc là, vous allez devoir taper pendant quelques secondes. Je dirais plus ou moins 10 secondes, les amis. 10 petites secondes. Vous tapez sur le bouton rouge. Voilà. Ça vous téléporte ici. Déjà d'entrée, je gagne 3600 XP. C'est juste incroyable. Mais ce n'est pas ça, le glitch. Donc, le glitch, en fait, il y a un petit inconvénient. Même deux. Le deuxième inconvénient, je vous le dirai plus tard. Mais là, le premier inconvénient, c'est qu'il va falloir attendre 2 minutes et 50 secondes. Enfin, 3 minutes exactement pour que vous soyez téléporté au bon endroit. Donc là, vous allez tout simplement attendre les 3 minutes. Donc, ça, c'est le premier inconvénient du glitch. Donc voilà, moi, je vais attendre les 3 minutes. Et voilà, il reste exactement 3 secondes, les amis. Donc là, il va falloir attendre. Hop. Et maintenant, c'est possible que ça vous mette encore un peu de temps avant de vous téléporter parce que le compte à rebours n'est pas vraiment synchronisé au maximum. Donc là, il va falloir encore attendre un tout petit peu. Donc, je crois que c'est plus ou moins 30 secondes encore en vrai. Mais bon, on attend tranquillement. Voilà, parfait. Là, j'ai été téléporté. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez récupérer vos poissons ombre et vos matelas. Donc, par contre, récupérer beaucoup de matelas, c'est très important parce que vous n'en avez pas en illimité. Et ça, c'est un peu dommage. Donc là, on va essayer de remplacer un poisson ombre par un matelas. Voilà, parfait. Maintenant, j'ai 6 stacks de matelas. Et regardez, les autres matelas ont disparu. Donc voilà. Alors, ce que vous allez faire maintenant avec votre matelas, c'est le lancer juste ici. Lancez-le bien comme moi. Essayez de prendre des points de repère. Voilà, vous le lancez là. Là, vous allez voir qu'à chaque fois que je vais sauter, je vais gagner des XP. Donc là, je gagne 117 XP par 117 XP. Donc là, ça, c'est la première astuce. Mais moi, je vais vous montrer une autre astuce. Donc, essayez de récupérer vos matelas parce que c'est très important. Moi, je vais vous montrer une autre astuce qui va vous permettre de gagner encore plus d'XP. Donc là, ce que vous allez faire, c'est prendre votre poisson ombre. Donc, je souhaite que vous vous mettez ici et que vous gagnez des XP. Donc là, je gagnais combien ? 117, ok ? 117. On va aller voir ailleurs. Si je gagne plus, faites pareil que moi. Si maintenant, vous gagnez plus ailleurs, vous le faites ailleurs. Où est mes poissons ombre ? Voilà, ils sont là. Parfait. Là, vous allez utiliser votre poisson ombre. Vous allez monter et vous allez passer à travers le mur qui est juste là. Donc, vous montez. Hop, hop. Encore, encore. Voilà. Encore. Vous montez super haut. Parce qu'il y a un mur invisible. Ah oui, non. Ce n'est pas comme ça qu'on passe. Excusez-moi. En fait, ce qu'il faut faire, c'est passer ici. Vous passez à travers là. Non, vous travaillez. Attendez. Vous passez à travers le sol. Voilà, en fait, c'est ça. Vous allez passer à travers le sol. Après, vous allez mourir. Mais vous allez pouvoir réapparaître. Et là, quand vous allez réapparaître, vous descendez. Attendez. Ça va me réapparaître en plein milieu. Ouais, ça va me réapparaître à l'étage au-dessus. Désolé, j'ai bugué. J'avais oublié cette étape. En fait, il faut se suicider en passant dans le sol en dessous. Ensuite, vous réapparaissez ici. Et maintenant, je vais pouvoir passer à travers ce mur-là. Donc là, vous activez votre poisson ombre. Vous sautez et vous passez à travers le mur qui est juste ici. Hop. Allez, saute. Saute et passe à travers mon pote. Voilà, parfait. Ensuite, vous allez passer à travers le mur blanc. Voilà. Comme ceci. Voilà, parfait. Et là, ici, vous allez normalement gagner plus d'XP. Après, avec mon compte principal, je gagne plus d'XP quand je suis ici. Mais si vous, vous gagnez plus d'XP quand vous êtes là-bas, vous restez là-bas, bien entendu. Donc là, je vais relancer mon... Voilà. Alors, regardez. Je gagne 1000 XP par 1000 XP. Donc voilà. Vous lancez votre matelas juste ici. Désolé, je bug. Aujourd'hui, c'est incroyable. Et là, vous essayez de vous caler pour faire en sorte que ça ne fasse que sauter. Donc essayez de bien vous caler. Voilà. Comme ceci, normalement. Et là, regardez. À chaque fois, je vais sauter en illimité sans rien faire. Donc là, je laisse tourner et je vais gagner des XP en illimité sans rien faire. Cependant, le seul problème, le deuxième problème de ce glitch, c'est qu'à un moment, le matelas va tout simplement casser. Il va falloir le remplacer. Et comme on n'en a pas en illimité, c'est un problème. Il va falloir recommencer le glitch dès que vous n'avez plus de matelas. Après, vous en avez 6, 12, 18, 24. Désolé. Donc avec 24 matelas, vous pouvez faire max XP. Là, en 10 secondes, j'ai gagné 40 000 XP. Donc c'est super rentable. Et il faut savoir aussi que moi, j'ai gagné 50 000 XP en 15 secondes. Vous, c'est possible que vous gagnez 100 000 XP en 15 secondes. Ou voire 200 000 XP en 15 secondes. Les XP sont complètement aléatoires par rapport aux personnes. Il y a des personnes qui gagnent beaucoup plus que d'autres. Il y a des personnes qui gagnent beaucoup moins que d'autres. C'est totalement aléatoire. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut que je vous dise. C'est que Fortnite a mis un plafond par jour de niveau sur le mode créatif. Donc apparemment, on peut ne passer que 4 niveaux par jour. Dans le mode créatif. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des personnes qui ont réussi à faire 100 ou 200 niveaux. J'ai une pote, elle a fait 200 niveaux en 2 heures. Donc elle, elle n'a pas eu de plafond. Elle n'a pas été affectée par le plafond que Fortnite a fait. Donc c'est possible que vous, vous gagnez 10 niveaux, 20 niveaux, avant que vous arrivez à votre plafond. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu aléatoire. Il y a des gens qui gagnent beaucoup de niveaux. Et d'autres, ils ne gagnent pas beaucoup de niveaux. Alors le plafond que Fortnite a mis, c'est temporaire. C'est temporaire, pour l'instant, c'est parce qu'ils veulent travailler sur la correction des glitchs. Donc ils travaillent sur ça et ils nous ont mis un plafond pour ne pas qu'on atteigne le niveau 200 directement. Mais pourtant, il y en a qui arrivent quand même à atteindre le niveau 200. Donc voilà, il faut tester et voir si ça fonctionne. Après, je tiens à préciser aussi que le plafond d'XP, il est uniquement en mode créatif. Donc en mode Battle Royale, vous n'avez pas de plafond d'XP. Et en mode Sauver le Monde aussi, vous n'avez pas de plafond d'XP. Donc si vous gagnez, vous êtes plafonné en mode créatif aujourd'hui, allez jouer en Battle Royale ou allez jouer en Sauver le Monde, peu importe. Comme ça, vous pourrez monter vos niveaux. Dernière petite chose aussi, j'ai un message que je mettrai peut-être dans les commentaires et en description. C'est un message d'un Américain qui est un créateur de map qui a précisé que quand les créateurs créent une map, ils envoient la map à Fortnite. S'il y a beaucoup de personnes qui jouent à la map, ils peuvent demander que dans la map, ils ajoutent des XP. Alors si Fortnite accepte, le créateur va demander par exemple, quand le mec saute sur le matelas à cet emplacement-là, il gagne 20 000 XP à chaque fois qu'il passe cette étape. Donc logiquement, le mec, ce qu'il explique, c'est que Fortnite va accepter à chaque fois qu'il va passer cette étape-là, il va gagner 20 000 XP. Et en fait, le truc qui se passe, c'est qu'il y a un robot, c'est complètement automatisé. Ça veut dire que le truc, c'est que s'il y a plusieurs joueurs qui font la même chose au même moment sur plusieurs maps différentes, enfin sur la même map, mais sur plusieurs serveurs différents, s'il y a plusieurs joueurs qui gagnent les mêmes nombres d'XP au même moment sur la même map, les XP seront diminués. En fait, c'est pour régulariser le niveau d'XP. Donc c'est possible que si maintenant vous lancez votre matelas ici et que vous gagnez genre 1 000 XP, regardez là, je gagne 700 XP, donc ça diminue bien entendu, parfois ça diminue, parfois ça augmente. C'est justement ce que je suis en train de vous expliquer. Parfois ça va augmenter, parfois ça va diminuer, ça dépend le nombre de joueurs qui sont en train de faire le glitch ou faire le jeu en même temps que vous. Plus il y a de joueurs qui font le jeu, plus les XP seront diminués. Moins il y a de joueurs qui font le truc en même temps que vous, plus vous allez gagner d'XP. Mais c'est complètement random. Après, est-ce que c'est vrai ce que l'anglais a dit ? Je n'en sais rien du tout. Moi, je vous le répète juste pour que vous essayiez de comprendre un peu plus le fonctionnement des XP. Alors moi, je trouve que c'est une explication plutôt plausible qui tient un peu la route. Donc je pense qu'il a peut-être raison. Après, je n'en sais pas plus. Mais voilà, je voulais vous le préciser dans cette vidéo et je vais essayer de vous le préciser assez souvent pour que vous soyez tous au courant, pour préciser ça à tout le monde. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Spokulmec et ciao ! Peace !